Oui, encore une fois qu'on a la joie d'avoir deux retours à Cannes, je ne crois pas que qui que ce soit ici puisse dire « Je suis venu à Cannes avant Alain Delon », car dès les années 50, il était là, il reste fidèle au festival, comme le festival veut lui montrer aujourd'hui qui lui est fidèle. Merci de l'accueillir, Alain Delon ! En avant ! En avant ! Moi je le sens en les salles et tout, vous ne pouvez pas appeler parce que vous êtes en train de filmer. Baissez les téléphones, rangez les téléphones, madame, rangez les téléphones, rangez les téléphones, rangez les... Non, parce que... Non, je ne les laisserai pas, non ! Rangez les téléphones et les trucs et maintenant on va faire un vrai applaudissement, attention ! Rangez les téléphones ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merde ! Merde ! Oh ma chérie ! Oui, c'est lui ! Ils ne sont pas nombreux, il n'y a que ça ? Non ! On va rester longtemps là ! Bon... Ah ben merci, merci Desla, moi je ne sais pas ce que je vais vous dire, hein ! Vous connaissez toutes Sam, je ne sais pas si certains d'entre vous, je l'espère, ont lu Le Monde... On va toucher ! Non, pas du tout ! C'est lui qui a fait Le Monde, c'est lui qui a écrit Le Monde, il a touché dans Le Monde, je n'ai plus rien à dire ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, c'est fini pour toi, alors tire-toi ! Voilà ! Ah ben je n'en ai pas grand souvenir parce que je suis bien con avec une fille qui me plaisait, qui m'aimait, que j'avais aussi, et puis j'ai vu ce qui se passait. Il y avait un autre copain à elle et à moi qui était Jean-Claude Briali, qui n'est plus là malheureusement. Brigitte est encore une ampelle à 89 ans ou 10 ans. Et puis bon, j'ai regardé, j'ai monté les marches avec tout le monde, et puis j'ai quand même me reconnu, et j'ai quand même senti qu'on me demandait mais qui c'est celui-là, mais qui l'est, il est, qu'est-ce qu'il a fait, nous il vient, etc. Parce que je vous demande pardon, c'est pas de la prétention, il me paraît que j'étais pas mal foutu, j'étais pas mal... C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Hein ? C'est vrai, vous étiez pas mal ! Moi, t'étais pas là, t'en sais rien, t'étais pas là ! Qui rencontrez-vous à Cannes lors de ce premier Cannes ? Je connais personne, je connais personne, moi, j'arrive de serre bon, je connais personne ! Et justement, vous êtes, vous répétez souvent que votre carrière est un accident. Enfin, que le fait que vous ayez devenu un acteur est un accident. C'est un accident, je vais raconter, je pense qu'elles ont déjà, qu'elles ressentent un peu, qu'elles ont lu quelques articles. C'est un accident parce que j'étais... Bon, mon enfance, vous les connaissez un peu là-dessus, je m'emmerdais tellement d'être un enfant qui faisait chier tout le monde, que j'ai dit, je mourrais, je suis parti, je me suis engagé, je suis en Indochine. Et lorsque je suis rentré, je ne savais absolument pas quoi faire, et je n'étais rien. Et si je n'avais pas rencontré les femmes que j'ai rencontrées, il y a très longtemps que je serais mort. Parce que ce sont les femmes, pourquoi ? Je sais pas, comme je vous dis tout à l'heure, c'était pas trop mal, qui m'ont aimé, qui m'ont fait faire ce métier, qui m'ont voulu que je le fasse et qui se sont battus pour que je le fasse. Et ce qui est frappant, ce que je voudrais savoir, c'est lorsque vous tournez votre tout premier film, Quand la femme s'en est, d'Yves Allégray, en 1957. Avec Édouille Chouillère et Jean-Servé Bernard Blier. Quand vous arrivez pour votre premier jour de travail, donc, devant la caméra, que ressentez-vous ? Est-ce que vous avez l'impression d'être immédiatement chez vous, dans votre élément naturel ? Pas tout de suite, mais ça m'est venu très très vite. Pourquoi ? Parce que, d'abord, j'ai refusé de faire le film. Il a fallu qu'il se batte. Que la femme du metteur en scène dit, mais tu se battes pour que je fasse le film. Le metteur en scène voulait que je le fasse. Et avant la première scène du premier jour, il m'a dit, je voudrais te voir deux minutes dans ma loge. Il voudrait te dire quelque chose. Je suis bien sûr, Yves. Il m'emmène dans ma loge et il me dit ceci qui m'a marqué pour toute ma vie et qui a été une importance capitale pour toute ma vie. Il m'a dit, écoute Alain, tu connais ton personnage ? Oui, écoute-moi bien. Ne joue pas. Regarde comme tu regardes. Parle comme tu parles. Écoute comme tu écoutes. Fais tout comme tu le fais. Sois toi. Ne joue pas. Vis. Tout de suite. Et c'est ce que vous avez... Ça m'a marqué toute ma vie. Ce départ avec Yves qui m'a dit, ne joue pas. Sois toi. Parle comme tu parles. Écoute comme tu écoutes. Regarde comme tu regardes. Sois toi. Ne joue surtout pas. Et comme je vous l'ai dit plus tard, puisque j'étais un accident, je n'ai jamais joué de ma vie. Dans tous les films que j'ai faits, je vis mes rôles. C'est jamais drôle pour la femme de vivre avec moi. Dans ce genre, je suis un flic. Le lendemain, je suis un curé. Après, je joue un machin. Ce n'est pas très drôle, mais je vis mes rôles. Je ne les joue pas. La différence essentielle entre un comédien et un acteur, que je suis un accident, comme Jean Gabin, comme Lino Ventura, comme Bergson Kuster, c'est que faire du cinéma ou du théâtre, c'est une vocation. On s'y prend très tôt. On va à l'école. On prend du cours. On va dans les cours machin, le cours truc, quelque chose. Après, on va au conservatoire. Et on devient un comédien. Il y a des comédiens absolument fabuleux, comme Jean-Paul Delmondo, par exemple. Ce n'est pas du tout péjoratif. Et puis, il y a des gens comme moi, comme Lino, comme Tapie même. Je dis toujours un jour, Tapie, ça se reprend. J'ai dit Tapie ou les frères du cinéma. C'est un acteur. Ce n'est pas un comédien. C'est une personnalité, en général, qu'on prend assez forte et qu'on met au service du cinéma. Ça marche ou ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'acteurs que ça n'a pas marché. J'ai oublié les noms. Et puis, il y a ceux qui ont marché. Donc, c'est parti. Là-dessus, d'ailleurs, dans cette distinction acteur-comédien, où en France, justement, beaucoup de comédiens qui font carrière au cinéma sont issus du conservatoire. Vous, non. Vous êtes issus de l'armée. Ce n'est pas société. Moi, je n'ai rien suivi. Je n'ai jamais rien appris. On m'a filé devant une caméra. Avant de me mettre devant une caméra, il m'a dit ce qu'il m'a dit. Et c'est fini. Et là-dessus, vous êtes presque issus d'une tradition américaine. Bortelan Kessel venait du cirque, par exemple. Steve McQueen, par exemple, venait de nulle part pour prendre quelqu'un qui est un acteur américain de votre génération. Là-dessus, vous appartenez à une tradition qui est presque anglo-saxonne du cinéma. Oui, oui. Ce qui est surtout surprenant et exceptionnel, c'est que je me suis tout de suite senti dans mon élément comme si j'avais été écrit, comme si ça avait été écrit que je devais faire ça. La caméra, pour moi, c'est une femme que je regarde dans les yeux. Et j'ai tout de suite senti, j'étais dans mon truc. Et ça ne s'est jamais arrêté parce que ça, c'était en 57. J'étais que là-là. En 58, on m'a choisi un an après. Moi, alors qu'il y avait 150 comédiens à Paris, on m'a choisi pour être le partenaire de Romy Schneider, alors Christine. Et en 59, j'étais connu dans le monde entier. Ça, c'est un triomphe partout grâce à Plein Soleil. Alors justement, parlons de Plein Soleil. Plein Soleil, vous incarnez le rôle désormais mythique du criminel Ripley dans Plein Soleil. Sauf que ce rôle ne vous était pas destiné. Le rôle qui vous était destiné, c'était celui qui sera tenu par Maurice Rouenet. Le rôle secondaire du fils de milliardaire, Philippe Greenleaf, qui est tué au bout du premier tiers du film. Or, ce rôle de Ripley que vous allez en fait obtenir avec les dents, vous l'obtenez au bout d'une nuit de discussion avec René Clément, les producteurs de Plein Soleil, les frères Hakim. Pouvez-vous nous raconter cette nuit, cette soirée où vous lisez, vous devez lire le scénario de Plein Soleil, et où vous vous entrez avec le rôle de Philippe Greenleaf, et vous ressortez avec celui de Ripley ? Ça s'est passé un soir, je me souviens plus à venir, à côté des Champs-Elysées, où habitait René Clément. Il y avait les deux producteurs, qui sont moi bien sûr maintenant, les frères Hakim, Robert et Raymond. Il y avait René Clément, et ça s'est passé celui-là, et il y avait sa femme, Bella, qui était une slave, et qui était tout pour René Clément, et qui le contrôlait, et qui le survit toujours, alors qu'il avait une énorme foi, une énorme confiance. Et puis les producteurs commencent à me parler, et moi je dis ce que je pense. Je dis, mais écoutez, ce n'est pas pour moi. Enfin, mais comment ? Mais comment vous parlez ? Mais vous n'êtes qui ? Vous n'êtes personne. On vous propose un rôle, vous parlez d'un autre, mais ce n'est pas comme ça. Je dis, écoutez-moi, faites ce que vous voulez, et je dis que ce rôle-là, il n'est pas pour moi. Moi, c'est celui-là. Mais qui êtes-vous pour parler comme ça ? Vous n'avez jamais rien foutu. Je dis, j'ai peut-être rien foutu. Mais si je lis, je dis, ça, ce n'est pas pour moi, c'est celui-là. Et je me fais celui-là. Le metteur en scène, s'énerve un peu, il me dit, enfin, écoutez Alain, vous êtes avec les producteurs, vous ne pouvez pas parler comme ça, vous n'avez jamais rien fait, elle n'est pas que les exemples. Et à ce moment-là, un silence se fait. Moi, c'est comme ça, je ne voulais pas que je fasse ça, vous n'apprenez pas, il y en a quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, il y avait Mme René Clément qui était au fond de la cuisine, là-bas en train d'essuyer sa vaisselle, et qui dit, René chéri, les petits a raison. C'était fini. C'était fini. C'était fini. Et donc... Petit a raison. Ah, c'est pas les trucs qu'on avance, hein. Voilà. Et donc, encore rien ne vous était offert dans votre carrière. Vous êtes allé la chercher. Et donc... On me l'a amené, votre carrière, j'entends. Mais ce rôle-là, vous êtes allé le chercher. Voilà. Ce rôle-là, comme le premier que j'avais refusé de faire, qui me se sont battus, qui me sont oubliés pour finir par faire le premier rôle le premier jour, regarde comme tu regardes, parce que je parle, etc. Mais moi, je n'étais pas fait pour faire du cinéma. Moi, si je n'avais pas fait du cinéma, et si je n'avais pas eu les femmes, parce que ce sont les femmes qui m'ont fait faire du cinéma, que les femmes, excusez-moi, les femmes qui m'ont aimé, je le dis encore. J'étais pas mal foutu par le deal, et je ne serais pas là aujourd'hui, et en tant que je serais mort. Voilà. Vous n'étiez pas fait pour faire du cinéma, alors, si vous ne faites pas du cinéma, personne n'est fait pour cela. Ça, c'est véritablement. Ah bon ? Ah, personne. Vraiment à personne. Nous allons passer un extrait de plein soleil, et nous allons voir à quel point, à quel point Alain Delon, est-ce qu'il n'est pas fait pour celui-là ? S'il n'est pas fait pour celui-là ? Je me disais que quand on voit la tronche que j'avais là, je ne sais pas comment il peut faire pour moi, j'en ai aujourd'hui. Oh, 59, il n'y en a pas beaucoup été que des nés, là, encore, hein ? 1959, ça me va. J'étais pas tous nés, là, je vous le dis. Allons-y. J'ai choisi cet extrait, qui est plutôt dans la dernière partie du film, qu'au moment où votre personnage a endossé l'identité de Philip Greenleaf, c'est le moment où, justement, pour ce film, vous étiez presque trop jeune pour tenir un rôle de garde du corps, de garde du corps de quelqu'un qui était plus âgé que lui, donc ce film pour lequel vous étiez trop jeune, et tout d'un coup, à mi-chemin pour ce film-là, vous devenez l'acteur idéal, le seul acteur qui pouvait incarner, qui pouvait incarner Ripley. Ce qui me frappe dans cet extrait, et qui, en fait, nous frappera, nous, spectateurs, pour toujours, vous n'êtes pas seulement une belle gueule. Des belles gueules, il y en a eu plein dans le cinéma français. Il y en avait plein à l'époque. Vous étiez même en concurrence. Il y en a plein... Enfin, à ce point-là, je ne sais pas. Mais attention. J'ai dit, attention, j'ai dit, vous n'étiez pas qu'une belle gueule. Et il y en avait quelques-unes des belles gueules. C'est très bon quand même. Mais, par contre, ce que vous avez, et que personne d'autre n'a, c'est votre manière de bouger. Quand vous entrez dans un espace, vous vous appropriez cet espace-là. Et, en fait, cet espace, tout d'un coup, devient le vôtre, et personne d'autre. Et l'autre chose, dans chacun de vos gestes, de cette scène-là, comme de tous vos films, chaque geste chez vous comporte une part de mystère. On ne sait pas ce que vous allez faire avec. Or, vous bougez, non seulement comme aucun autre acteur de votre génération ne savait le faire, mais, en fait, presque comme aucun autre acteur américain ne savait le faire, du moins dans cette manière de s'emparer dans l'espace. Maestro ? Ça, c'est René Clément. C'est René Clément. René Clément me disait justement, t'as ton décor, t'as une pièce, t'as une chambre, t'as une cuisine, t'as une salle, c'est ton décor. Tu dois bouger dedans, vivre comme tu vis. Et là-haut, ceci, René me disait, sois-toi, vis comme tu vivrais dans ton décor, fais ce que tu ferais, parle comme tu parles. Là, j'ai un décor où je dois faire semblant d'arranger une chambre pour montrer que j'ai couché là. Je me dis, fais ce que tu veux. le décret du papier. Et tout ce que je fais, Clément qui me l'a demandé, je le fais comme si je l'avais dans la tête. C'est pour ça que je crois. Je crois que j'avais un certain don. Oui. Oui. C'est moi qu'on puisse dire. Vous tournez après plein soleil, Rocco et ses frères. Oui, ça, il faut toujours préciser, c'est parce que les gens, en général, le mettent à l'envers. Les gens pensent que j'ai fait Rocco d'abord et plein soleil après. Pas du tout. Rocco, je le fais en 61. Et c'est parce que Visconti a vu plein soleil, qu'il a été voir l'agent en disant, je veux absolument que ce garçon qui joue avec Clément dans plein soleil soit Rocco. et c'est comme ça qu'il dit Rocco. Et s'il ne vous avait pas vu, Visconti n'aurait pas tourné Rocco. Il ne trouvait pas son Rocco. Il ne le trouvait pas. Et donc, s'il ne vous avait pas vu, il n'aurait pas eu Rocco et ses frères. Ça, je ne sais pas. Il aurait peut-être trouvé quelqu'un d'autre, mais je n'en suis pas sûr. Peut-être, mais il aurait trouvé moins bien. Merci. Pouvez-vous nous raconter votre rencontre avec Visconti ? La rencontre avec Visconti, elle est très simple. Elle est basée sur plein soleil. Là-dessus, il était en train de jouer une pièce je ne sais plus laquelle à Londres. C'était Don Giovanni. Don Giovanni à Londres. Avec mon agent, son agent, on est monté à Londres le voir parce qu'il était au théâtre. Et là, elle m'a présenté à lui et il m'a dit « Vous êtes Rocco. J'ai vu plein soleil. J'ai vu Ripley. Rocco, ce sera vous. Sauf si vous l'enfuisez. Ce sera vous parce que je veux que je sois vous. » Vous parlez, vous venez de mentionner votre agent, enfin, c'était Olga Horstig. Olga Horstig, ce n'est pas mon agent. C'est quelqu'un qui m'a... C'était Elvige Feuillère. Elle était l'agent d'Elvige Feuillère de Michel Mordant, de Bernard Blier. Et c'était Elvige Feuillère qui, après mon premier film, lui avait parlé de moi. Elle lui dit « Écoute, Olga, il y a un garçon dans notre film qui m'a l'air plus qu'intéressant. Je lui ai dit d'ailleurs « On n'arrête pas un cheval dans sa course. » « Je voudrais que tu le vois parce que ça peut t'intéresser. » Et c'est comme ça que moi, j'ai connu Olga parce que je n'ai jamais... ça, les gens ne le savent pas. Je n'ai jamais eu d'agent de ma vie. Ça n'a pas arrêté. Et le seul agent qui a été contacté, c'est parce que c'était l'agent d'Elvige, qui était l'agent du Kino Michel Mordant et qui a lui dit « Il faut voir ce garçon. » Mais je n'ai jamais, jamais eu d'agent. Et je ne sais pas aujourd'hui qui va en avoir. Mais vous étiez très bien entouré au début de votre carrière. J'étais très bien entouré. Vous étiez bien entouré, c'est votre entourage. C'est ce qui apparaît fondamental quand on commande dans la profession. Oui, mais mon entourage, ce n'était pas ma famille. Ma famille n'existait pas. J'étais à 17 ans pour partir en Indochine. J'étais entouré par les femmes qui m'aimaient, qui voulaient que je fasse ce métier. Elles avaient, je le dis, je n'ai pas peur, en majorité toutes 5, 6, 7 ou 10 ans de plus que moi, et puis c'est tout. Je n'ai pas appelé les flics quand j'ai mon saut du dessus. Avant de continuer de parler de Luc Nevis continue, nous allons voir à la suite deux courts extraits. Le premier Drogo et ses frères. Le second, Duquepard. Je rentre dans la maison. J'étais venu ici pour chialer, mais ce n'est pas le guepard, mais c'est surtout cette scène mirageuse avec Annie, qui n'est plus là, en haut de la cathédrale de Milan. C'est cette bouleversante qui m'a complètement démoli. Et ils ne s'en souviennent pas bien sûr. Je l'aime. Elle-même, je l'aime. Mais mon frère est amoureux d'elle et il se sacrifie. ce que je fais, je le fais pour mon frère. Je l'aime. Annie, comme je l'ai vu là, je pense que certains d'entre vous ont beaucoup vu un film avec Annie et la route. Ça m'a tué. Elle est magnifique. Magnifique. Ça m'a fait vraiment mal. Voilà. Merci. Juste pour remontir sur la dernière image de l'extrait du guepard, qu'on vous voit sortir de la chambre de votre oncle, incarné par Beurzen Kester, et on vous voit avec ce chien. On a l'impression que cette image, c'est celle du film, mais c'est presque une image qui... C'est vous. C'est vous dans la vie aussi un petit peu. C'est moi dans la vie avec mes chiens dans la vie. Il s'appelle Manu. Il est mort il y a longtemps, bien sûr. C'était mon chien. C'était votre chien. Et non seulement c'était mon chien, mais quand je parle, vous avez vu, il joue comme un acteur. Il me suit. Il me dit au revoir. Il est magnifique. C'est aussi ce qui est frappant dans votre diptyque avec Visconti, donc Rocco et le guépard, c'est qu'en fait, les deux personnages que vous incarnez, c'est deux facettes de vous. Dans Rocco, ce personnage, justement, cette famille qui vient du Sud, pauvre, pour aller dans le Milan du Nord, riche, industrieux. C'est vous, parce que vous, vous venez d'une famille d'un milieu défavorisé, vous venez de la banlieue, vous avez été élevés à Bagneux, à Fresnes, et vous êtes passés par armée, et donc vous vous êtes élevés là où vous êtes. Et l'autre facette de votre personnage dans le guépard, c'est justement quelqu'un qui est en haut, qui n'a pas telle aristocratie, et qui incarne un ordre nouveau. Et en 1963, vous êtes la tête de pont d'une nouvelle génération de comédiens. – C'est vous qui dites, oui ? – C'est moi qui dis, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes. – Mais je suis, je suis, je suis tout, je suis rien, je suis ce qu'on a fait de moi, je suis ce que, je l'ai toujours dit, je l'ai encore dit hier, on me dit pourquoi vous acceptez ce prix, etc. J'ai dit vous l'avez refusé ce prix, pardon. J'ai dit oui, il y a longtemps que vous l'avez refusé parce que je souhaitais que vous le donniez à mes metteurs en scène. Parce que moi, je veux dire, j'ai été un premier violon, j'ai été un premier piano, ce que vous voulez, mais j'ai eu des chefs d'orchestre comme Ron Carriam, exceptionnels, les Clément, les Visconti, les Melville, etc. J'ai dit c'est à eux qu'il faut donner le prix, c'est pas à moi. Et puis, il y a quelques mois, Thierry m'en a reparlé, il m'a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et il m'a fait comprendre, il m'a dit d'ailleurs ce que je savais, il m'a dit c'est vrai, ils sont tous morts. tous partis. Alors j'ai dit, je vais le prendre pour eux, à leur mémoire, à leur force, à leur salon, c'est pour ça que je suis là, sinon j'y serais pas. la discipline qu'il vous imposait sur un plateau, pardon, la discipline qu'il vous imposait sur un plateau. Et c'est pas la discipline qu'il m'imposait, c'est la discipline qu'il m'imposait la demi-douzaine dont je vous ai cité les noms, et il y en avait qu'un entre autres. Mais c'était ceux-là les grands, c'était ceux-là, et leur discipline, c'était pas une discipline, c'était le chef d'orchestre, le maître en scène, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux voir, voilà ce que je veux comprendre, voilà ce que je veux sentir, là je veux sentir ton émotion, là je veux que tu rigoles, là je veux que tu sois entre les deux. C'était ça, c'est ça, un chef d'orchestre, c'est ça, un carréan. Et c'est ce qu'était Visconti, c'est ce qu'était Clément, quand il me disait le décor est à toi, je veux que tu vives comme chez toi, je veux pas que tu joues. Quand il me disait le lit c'est ton lit, c'est chez toi, t'arraches tout, tu fais semblant d'avoir bougé avec quelqu'un, t'es pas dans un décor, t'es chez toi, sois toi, fais comme tu fais. Et ils ont tous été comme ça, et c'est pour ça que c'était extraordinaire. Loukino en plus, c'est celui, vous ne le savez peut-être plus, vous le savez ça, vous ne vous en souvenez plus, c'est le premier qui m'a fait faire du théâtre, en 1960, il n'était pas né le titre là, en 1960, avec Romy Schindler, à Paris, au théâtre de Paris. Dommage qu'elle soit une putain de tout ça. Dommage qu'elle soit une prostituée, cette pièce anglaise traduite, c'est Loukino qui l'a dirigée pour la première fois, en 1960. Oui. Et moi, en 1957, je rentrais de l'armée en 1956. Ah ! En 1956, c'est un truc que je dis toujours, je le dis toujours parce que c'est un souvenir fabuleux, il y avait la rue Katina à Saigon, qui était un peu le Champs-Élysées de Saigon, et il y avait des cinémas, et un soir au cinéma, avec des copains, on a été voir en 1954, ou 5, à Saigon, touchez pas au gré de vie. Kappa, Moro, Thoradol, Paf, Ventura. 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 Et quand j'ai été, la première fois, j'étais en mélodie, en sous-sol, tourné avec Jean, je lui raconte une histoire. Il criait comme un faux. Je lui dis, Jean, si on m'avait dit en 5 ans, je vais vous donner la réplique, j'aurais dit, je vais te faire foutre, connard ! Arrête tes conneries ! Et ils en revenaient pas ! Et justement, vous tournez Mélodie en sous-sol, juste après. 63. 63, juste après, juste après Guévard, et vous le tournez en partie, parce que vous voulez travailler avec gamins. Non, pas parce que je voulais travailler avec gamins, parce que j'étais choisi. Bien sûr que je voulais travailler avec gamins, mais il faut le choisir pour travailler avec gamins. Ça, c'est vrai. Il faut que les producteurs me prennent, et que le metteur en scène me veuille, et que l'acteur dise, ok, j'étais pas tout seul ! Et vous avez tourné plusieurs fois avec gamins, vous avez tourné plus tard le plan des Siciliens, en fait... Le plan des Siciliens, mais Mélodie en sous-sol est surtout le plus beau film que j'espère que beaucoup ici ont vu, sinon vous voyez le vide, parce qu'il est fabuleux, c'est 2 zones dans la ville. 2 zones dans la ville. De José Giovanni, qui est un film bouleversant contre la peine de mort. Contre la peine de mort, où je subis à la fin du film, la guillotine, et c'est très très beau. Absolument. Qui est une scène traumatisante. Vraiment très 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 dur, mais en vérité, c'est un film méconnu, et... remarquable. Remarquable. D'accord. Il y a un film plus méconnu dans votre filmographie, après Mélodie en sous-sol, qui est L'Insoumis d'Alain Cavalier. C'est un film plus méconnu et pourtant, qui gagnerait vraiment à avoir une réputation plus grande. C'est d'abord le premier film que vous produisez. Le premier film que je produisais en 64. Voilà. L'indice, en fait, que très tôt, vous prenez votre carrière en main, et carrière que vous ne lâcherez plus jamais. Vous êtes, justement, de cette race d'acteurs qui ont toujours été indépendants, qui ont toujours présidé au règne de leur destinée. La deuxième chose, aussi, très importante dans l'Insoumis d'Alain Cavalier, c'est que c'est un des rares films français contre la guerre d'Algérie. Vous incarnez, justement, un ancien soldat de la guerre d'Algérie qui se retrouve du côté de l'OS et qui, refusant d'exécuter une avocate liée au FLN, se retrouve, en fait, la cible de ces anciens commanditaires de l'OS. Pour vos débuts dans la production, c'était un film sacré. Et aussi, dernière chose, vous tournez avec Alain Cavalier et c'est la première fois que vous tournez avec un metteur en scène de votre génération, qui a, je crois, trois ans de plus que vous. Pour vos débuts dans la production, c'est comme un film, pour le moins, gonflé. Vous n'avez peur de rien. Ben, non, sinon, je ne serai pas là. C'est le premier film que j'ai produit, effectivement, il y avait Massari aussi. Absolument. Qui est dans le rôle de l'Avocate, qui est magnifique. Magnifique. Et j'ai eu envie de produire ce film en 1964 à cause de l'histoire, d'abord. Mais surtout, il faut comprendre pourquoi j'ai été producteur. Parce que j'ai produit après une vingt-cinquième, une vingt-cinq films ou quelque chose, dont les bords salinaux et tous les films où le public le souhaitait, où tous les films voulaient le mot flic, de l'emparole de flic, pour la peau d'un flic, machin, les produits que le public voulait que je fasse. Parce que je ne suis pas un auteur. Je ne suis pas un écrivain. Je ne sais pas écrire. Je n'ai pas été à l'école. Donc, ma seule force, pour moi, c'était d'être patron du film. Et pour être patron du film, il fallait que je sois producteur. Ça me permettait d'engager les auteurs. Jean-Claude Carrière, d'engager les metteurs en scène, d'engager les chefs opérateurs, d'engager les acteurs. J'étais le maître et le patron du film. Et c'était la seule façon pour moi de faire ce que je ne pouvais pas faire si j'avais été, comme Audiard, j'aurais écrit pour Gabin, j'aurais écrit pour Montand, j'aurais écrit ce que je veux dire. Donc, je suis devenu producteur parce que je n'étais pas auteur. J'aimerais revenir sur une image du film de l'insoumis, qui est la fin, qui est une fin extraordinaire, où votre personnage, finalement abattu, enfin blessé à mort par ses anciens commanditaires de l'OS, va mourir seul au milieu des chevaux. c'est votre première mort au cinéma, la première d'une longue série de morts au cinéma, parce que vous êtes un comédien qui s'est extrêmement bien mourir, vous êtes un comédien tragique. Tragique ! Ah oui ! Vos morts au cinéma, si vous voulez, je pense au samouraï, je pense à la veuve coudère, je pense au tour de San Francisco, vous incarnez le personnage tragique par excellence. Mais justement, pour revenir à l'insoumis, cette manière dont vous voient mourir seul au milieu des chevaux... Sterling Haiden, je cherchais le mot, parce que j'ai des problèmes de thyroïdite, vous en suivez peut-être vous, eux ne s'en souviendront pas, il y a un grand acteur américain qui s'appelait Sterling Haiden, qui a tourné un film dont j'ai oublié le titre. « Comme la vie d'or » de John Huston. « Comme la vie d'or » et qui mourait à la fin au milieu de ses chevaux. Absolument. Et j'ai fait cette fin de l'insoumis en souvenirs, en émotions, en remerciements de l'acteur qui était Sterling Haiden, et c'est pour ça que j'ai voulu mourir au milieu de ses chevaux et de ses chevaux. Ça c'est bon. Bravo ! L'insoumis est le film que vous produisez juste avant de partir à Hollywood. Votre carrière hollywoodienne, ce sont trois films. Les tours de San Francisco, « For From Texas » « Texas The Crossover River » « Texas The Crossover River » et le troisième film, également contre la guerre d'Algérie, « Les Centurions » de Mark Robson. En fait, quand vous partez à Hollywood, ce qui est frappant, c'est un moment où la nouvelle vague en France est très importante. Et, à l'exception de Jean-Luc Godard, avec lequel vous tournerez beaucoup plus tard, une très bien nommée nouvelle vague en 1990, la nouvelle vague passe à côté de vous. Les réalisateurs de la nouvelle vague, François Truffaut, Louis de Chabrol, passent à côté de moi. Ils n'ont pas voulu de moi. Ils ne voulaient pas de moi. Personne ne voulait de moi dans la nouvelle vague mais après, j'ai eu la chance de faire un film, parce que je l'ai voulu, que je lui en ai parlé. J'ai eu l'envie avec Godard, qui s'appelait... Nouvelle vague. Pardon ? Nouvelle vague. Nouvelle vague. Donc, pour la nouvelle vague de l'époque, les Chabrol et machin, j'étais bami. J'en ai rien à foutre d'ailleurs. Mais ça n'a aucun rapport avec l'Amérique. Je suis parti avec l'Amérique pour pourrisse américaine, parce que j'ai un grand producteur de Selznick, qui voulait que je vienne faire une carrière en Amérique. Vous étiez sous contrat avec l'Amérique. J'étais deux ans et j'ai foutu le camp parce que la France me manquait trop, Paris me manquait trop, le cinéma français. Et j'ai dit merci les Américains. Parce que cette carrière-là, si vous aviez voulu la faire, vous l'auriez faite. J'aurais pu la faire, oui. Ils me voulaient vivre en Amérique. Excusez-moi, ça ne va pas. Ça ne va pas. D'ailleurs, c'est en revenant des États-Unis, donc dans la deuxième moitié des années 60, que vous allez enchaîner une série de films qui sont parmi les cimes de votre filmographie. L'un de ses premiers, le premier chef-d'oeuvre lorsque vous retournez aux États-Unis, c'est « Le Samouraï » de Jean-Pierre Melville. est-ce que vous pouvez... Le Samouraï, c'est un scénario que Jean-Pierre Melville écrit avec vous en tête. Personne d'autre. Et d'ailleurs, si vous aviez dit non, ce film ne serait jamais advenu. Pouvez-vous nous raconter votre première rencontre avec Melville, lorsqu'il va chez vous, dans votre hôtel particulier, avenue de Messines, vous lire en personne le scénario du Samouraï ? Ça va aller très vite, et c'est très simple, parce qu'effectivement, il y avait des rendez-vous, comme vous le savez, avec Melville ici, dans votre hôtel particulier. On s'est assis dans le salon, il avait son scénario, il m'a dit, écoutez Alain, je vais vous lire l'histoire, c'est mon scénario, c'est ce que je souhaiterais faire avec vous, je l'ai écrit pour vous, ça s'appelle « Le Samouraï ». Je savais ce qu'il y a des cas de Samouraï, puisque vous le savez, depuis très longtemps, je suis une star au Japon, depuis plein soleil. Il m'appelle le Samouraï du printemps, et Melville commence à me raconter l'histoire, et je suis là assis, et au bout de 4-5 minutes, il me raconte l'histoire, je suis là, il y a Jeff, je m'appelle Jeff, je m'appelle Jeff Costello, Jeff Costello faisait ça, faisait ça, et je n'avais pas encore dit un mot, et je l'arrête comme ça, je lui dis, mais Jean-Pierre, ça fait 5 minutes qu'il me raconte l'histoire, et je n'ai pas dit un mot, il me dit, non, pas encore, ça viendra plus tard. Je lui dis, non, c'est pas la peine de plus loin, je suis le film. Nous allons voir les 4 premières minutes du Samouraï, sans parole. Je vais voir, quand je fasse un effort, pour pas, vers ce genre. Elle est vraie, et elle est belle. Vous avez vu la première scène, dans ma chambre, où je vis seul avec mon piaf, dans sa niche. Et un jour, à 6h du matin, le téléphone sonne, oui, Alain Delon, bonjour, c'est RTL, je lui dis, oh, ta couille, pardon, excuse-moi, il m'a fait pas chier. Non, 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 absolument, c'est RTL, mes vies sont de train brûlées, mes vies ont pris feu, régénèrent, etc. Non, mais tu déconnes, mais je vous assure, bref, je prends ma voiture, je fonce, je suis au juge de mes vies, la rue est débouchée par les flics, ils me voient, ils me laissent passer, je regarde ma voiture, et je vois là en face, tout ce qui brûle, Melville, avec son chapeau, machin, son Stetson, son Stetson, sa robe de chambre, sa femme, sa secrétaire, et qui regardait brûler sa vie. Je me mets à côté de lui, comme ça, je lui prends le bras pour qu'il voit que je suis là et je lui tiens la main. Et il regarde brûler sa vie, ses studios, ses films, son passé, ses bouquins, ses lettres, tout, tout, tout ça, brûlait, etc. Et, à un moment, il m'appelait toujours mon coco quand on travaillait. Et on regarde toute sa vie brûlée, comme ça, 50 ans de carrière, de vie, et à un moment, il me fait, mon coco, notre oiseau, notre oiseau. Sa vie brûlait, tout sa carrière brûlait, tout était foutu, il pensait à notre piasse, dans un grillé, et à rien d'autre. Mon coco, notre oiseau. La musique que l'on écoute dans le samouraï, c'est, non, François Droubet. François Droubet, c'est l'une des premières musiques électroniques que l'on peut écouter au cinéma, qui produit un effet sensationnel dans le film. François Droubet, c'est vous qui le conseillez à Belleville. C'est vous qui l'amenez sur le film. Oui, parce que je l'avais eu dans Les Aventuriers, avec... De Robert-Henrico et Clino. Robert-Henrico et Clino, c'est avec Gianni, et j'aimais beaucoup beaucoup François Droubet. C'est juste sur ce qu'on voit dans un portrait du Samouraï, quand on voit votre personnage, donc le tueur à gage, chef Costello, se lever de son lit et ajuster son chapeau, les bords de son chapeau. C'est ça. C'est ça. Oui, ça. C'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Mais vous êtes tellement à l'aise, justement, avec cette gestuelle-là. Quand... La plupart des acteurs ont besoin de ceux qui disent qu'il leur faut du texte pour briller. Vous, non. Ce mutisme-là, cette gestuelle-là, vous étiez parfaitement à l'aise avec, et c'était ce que recherchait Medville également. Oui. Mais chez Medville, il y avait véritablement une recherche du mutisme. Absolument. Je dis ça parce que vous tournerez trois films avec Medville, donc Le Samouraï en 1967, Le Cercle Rouge en 1970, et Un flic en 1972. trois films, trois chers rêvant, et votre collaboration avec Medville est peut-être l'une des plus fructueuses. Enfin, vous formez tous les deux un des couples les plus harmonieux d'histoire du cinéma. Je ne dis pas ça pour vous passer de la brillantine, c'est pas ça. C'est que votre entente qui se passe de mots est l'une des plus fortes que l'on ait pu voir sur un écran. Et d'ailleurs, ça donne des films que l'on voit. J'ai encore une anecdote. Autant que vous voulez. On avait un quatrième film en projet avec Jean-Pierre qui s'appelait... je ne me le souviens plus. Arsène Lupin. Arsène Lupin. Et puis un jour, Jean-Pierre est invité à déjeuner par un grand ami à lui qui faisait un petit peu de cinéma, un journaliste, touché à la caméra parce qu'il était tellement impressionné par Jean-Pierre par Medville et qui voulait être sous Medville. Vous le connaissez très bien. Les gens le connaissent aussi très bien. Il s'appelle Philippe Lavreau. Oui. Et un jour, Philippe l'appelle, lui dit, viens, on va déjeuner à côté de... je ne sais pas quoi, dans un bistrot. Là, je voudrais te parler de quelque chose, etc. Et Philippe faisait souvent rire. Jean-Pierre lui amusait, il lui racontait des conneries, des histoires. Et bref, ils sont en train de déjeuner. Et puis... Philippe lui raconte une connerie. et Jean-Pierre qui adorait les bêtises, qui adorait les histoires scumériques... il est mort. C'est toi de son AVC, c'est toi qui fait son AVC au restaurant ? Un éclat de rire provoqué par son ami journaliste, il est mort d'un éclat de rire. J'en ai beaucoup souffert, mais je suis très heureux parce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il était mort. il n'a pas souffert de la mort, il n'a pas été dans un hôpital. Il a vraiment éclaté, riait en poussant. Ah ! Ah ! C'est le moment. Voilà. La mort de Melville, vous ne la connaissez pas, je vous la raconte. Vous tournez, justement, à la fin des années 60, début des années 70, vous tournez, c'est un moment où vous enchaînez à la fois une série de chefs-d'oeuvre, de très grands films, et aussi de films qui sont extraordinairement populaires. Vous tournez La piscine de Jacques Deray avec Roby Stéphane. Vous formez avec elle, à l'écran, un couple hors du commun. Vous avez formé, auparavant, vous avez été un couple, un couple dans la vie. Mais c'est vous qui sortait Romy Schneider du quasi-oubli dans lequel elle se trouvait à la fin des années 1960. Les anecdotes pas drôles, hein ? Chez moi, dans ma vie, un mélange d'acteurs. Le film se fait en présence à Piscine. On me lit le scénario, le producteur, qui s'appelait Pignard et Pétou, qui sont morts, bien sûr. Je trouve l'histoire très bonne. Ils me disent, voilà, on voulait faire ce film avec une actrice américaine superbe qui s'appelle Angie Dickinson. C'était une star à l'époque. L'actrice de Rio Bravo, entre autres choses. C'est ça. Et entre autres choses, la maîtresse de... Ah, là, je suis moins bon pour ça. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Pardon ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, maîtresse, je ne sais pas. Oui, oui. Oui, oui. Du président, du président. Ah, non, GFK, absolument. Absolument. Avec le rat pack, très juste, tout à fait. Du président de la République. Tout à fait. Ça fait partie de l'histoire, effectivement. Et puis, ils avaient pensé à une autre avec les soucis, Monica Vitti, etc., etc. Avec laquelle vous aviez tourné les clips de Michelangéoni en Antonioni en 62. Absolument, Michelangéoni en 61, je ne sais pas quoi. Et puis, moi, j'avais bien lu l'histoire et je ne sais pas pourquoi je voyais Romy parce que je la connaissais bien. Je savais qu'elle était complètement en Pérôte et qu'elle ne faisait plus rien. On ne voulait plus en Allemagne, en Amérique ou ailleurs. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, oui, parce que je la connaissais, je la sentais, je connaissais l'actrice. Je ne voyais pas que ce qu'il y en a d'autre. Alors, il y a eu des discussions, ils sont venues, ils ont dit, jusqu'au jour où, comme j'avais, je le dis, j'avais le pouvoir en cinéma et dans la profession, je faisais ce que je voulais quand je voulais, j'ai écouté, ce sera en Michelin, mais non, vous ne me rendez pas compte, elle n'est plus rien, on n'a plus rien, on n'a plus rien, on n'a plus rien. J'ai écouté, au bout d'un moment, je me dis maintenant, bon, merde, où ça sera remissionnaire, où il n'y aura pas de cinéma. Ils ont réfléchi, ils se sont battus, ils ont parlé pour l'hecto. Ok, voilà, je fais le premier remissionnaire, et puis faites le film. Et puis on a fait le film. Quand le film est sorti, ils l'avaient complètement oublié, les producteurs, ils l'avaient complètement oubliés. C'était un triomphe, le film. Je ne vous entends pas, beaucoup d'entre vous l'ont vu, moi je ne peux plus le voir et je ne peux pas le voir, alors s'il y a des projections privées pour le spectateur, ce n'est pas possible. Et R.J. est magnifique. Et tout le monde m'a dit, comme tu as eu raison, je ne vois pas qui aurait pu être mieux que Romine en film. Et elle devient la grande actrice française, prise par Sautet, prise par tout cela, et elle a fait vraiment une seconde carrière immédiatement, qui a été énorme, jusqu'à la fin de sa vie, et on ne sait pas pourquoi. Dans ces années 70, qui sont une période extraordinairement fructueuse et brillante pour vous, il y a un film, il y a un film à part, le film qui va être projeté ce soir, M. Klein, de Joseph Lozet. C'est, encore une fois, un film que vous produisez. Je tiens aussi à dire que, à un moment, l'époque, celle que l'on vit, où la tolérance n'est pas toujours de mise, c'est un film que vous produisez avec un réalisateur américain, Joseph Lozet, communiste, avec lequel vous avez tourné l'assassinat Trotsky. Il vit en Angleterre, par exemple communiste, et que les Américains l'ont géré. qui a dû quitter les Etats-Unis, car il s'était noir, c'est un film qui est écrit par un très grand scénariste italien, Franco Solinas, également communiste. Vous, vos opinions politiques, tout le monde les connaît, vous ne faites pas mystère, vous êtes gaulliste. Et donc, vous travaillez avec des gens qui ne sont pas de votre bord, avec une tolérance que l'on aimerait bien trouver aujourd'hui. Qui plus sait, M. Auclein n'est pas n'importe quel film, n'est pas n'importe quelle histoire. C'est un film sur la rafle du Valide, donc 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 Français juifs sont déportés, puis envoyés dans des camps d'extermination par la République française. C'est un tabou dans l'histoire, dans la société française, c'est un tabou dans l'histoire de France, nous sommes en 76, et c'est bien évidemment un tabou au cinéma. Et c'est le film que vous proposez, et dans lequel vous donnez le rôle principal. Donc nous allons voir un extrait, non pas la première scène du film, mais la première scène dans laquelle vous apparaissez dans le film. Il passe ce soir. C'était un jeu. Jouer dans ce film-là, vous étiez au sommet de votre notoriété, vous acceptez de produire, de jouer dans le film le plus risqué qui soit. Risqué qui soit. Oui, oui. Est-ce que c'est ça qui m'écite ? Ça se voit. Ça se voit. Plusieurs choses. Quand on vous voit dans le film, vous incarnez un marchand d'art qui achète à vil prix des œuvres d'art à des Français juifs qui ont besoin ou qui essayent de quitter le pays alors que se prépare la fameuse rafle. Et votre personnage, ce marchand d'art, il sera pris au piège de son identité, au piège de son patronyme, M. Klein, et soupçonné par le pouvoir vichysois d'être lui aussi juif et terminera dans cette fameuse rafle et donc déporté lui aussi. Quand on vous voit dans cette scène extraordinaire, vous s'emparer, on vous voit votre personnage s'emparer de cette toile devant nos stades. Et le plaisir qu'a votre personnage de découvrir cette toile, de découvrir ce dessin, on comprend tout de suite que ce plaisir-là n'est pas fin parce que vous êtes un grand collectionneur d'art, vous avez un goût très affirmé et ce plaisir-là, on le sent à l'écran. Vous n'avez pas choisi ce personnage-là par hasard ? Non. 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 Justement, c'est ça, c'est un seul dont j'aimerais que vous nous parliez, c'est de ce plaisir-là. Non, parce que j'ai voulu faire ce personnage, j'ai voulu faire ce film, le produire, c'est autre chose, j'ai voulu le faire justement parce que c'était tout ce que je n'avais jamais fait, tout ce que je n'étais pas et tout ce que j'allais découvrir. Et jusqu'à la fin, qui pour moi était absolument bouleversante, c'est que j'avais mon partenaire qui s'appelait Le Gros Lopin. Il y a celui qui joue votre avocat, Michel Nansmikiel, Michel Nandale, qui, au moment de la ralph de l'Eveldivre, me court après et qui m'appelle Robert, Robert, Robert. Et la fin n'était pas du tout comme ça. La fin, il me rejoignait, il m'arrêtait et il m'enlevait de la foule et il m'enlevait de la ralph du Veldivre, etc. Et c'est là où j'en ai parlé à Jean-Pierre et je lui ai dit écoutez Jean-Pierre, j'ai fait... Joseph, Joseph. Pardon. Pas Jean-Pierre. Joseph. Je lui ai dit Joseph, je ne veux pas ça. Je veux aller jusqu'au bout. Je veux justement parce que je n'ai jamais fait ça. Je veux vivre exactement comme le Robert Klein que je ne suis pas mais je pourrais être. Je ne veux pas qu'il m'arrête. Je veux faire la ralph du Veldivre. Je suis emporté. Je sais où je vais. On va m'en mettre dans le métro dans le train et on va me tuer. Et je veux cette fin-là. Voilà pourquoi je l'ai fait. Ce qui est important aussi c'est que ces événements-là enfin je veux dire vous en avez été le contemporain non pas le témoin mais le contemporain parce que vous appartenez à une génération qui a connu la Deuxième Guerre mondiale. Absolument. Et quels souvenirs en gardez-vous ? Parce qu'après tout vous étiez quand même un enfant déjà d'un certain âge. Moi je ne garde pas de grands souvenirs je ne connais des souvenirs surtout de dialogues et peu d'images parce que vous savez lorsque vous avez dix ans moi je suis né en 35 moi je suis désolé je suis né en 35 et ça on parle de 45 ans et lorsque vous avez dix ans vous écoutez les parents vous écoutez les amis vous écoutez les visiteurs oui tu te rends compte je fais ça excusez pas c'est ceci c'est ça personne ne vous regarde ni pense ce que vous entendez mais vous enregistrez tout ça vous savez et c'est comme ça qu'on connaît les choses mais pas autrement parce qu'à dix ans on ne peut pas comprendre trop de choses vous voyez ce que je veux dire tout à fait et c'est comme ça que ça s'est passé justement par mon entourage puisque j'avais dix ans je vous avais un autre exemple c'est comme quand j'étais à la quand je vivais que je pratiquement la prison de Srey et qu'on a un matin fusillé Laval vous le savez Laval était mort debout on l'a traîné on le portait à quatre ou six pour l'emmener contre le poteau on le soutenait on l'a attaché pour qu'il ne tombe pas et on l'a fusillé il était déjà mort mais nous les enfants il n'est pas ils l'ont porté ils l'ont assassiné ils l'ont touché c'est ça les enfants dans la situation de Klein ou de Freyne qui entendent et qui ne se rendent pas compte mais qui s'en rappellent après et c'est ce que je me souviens de Klein comme je me souviens de Laval vous voyez ce que je veux dire c'est que les grands les grands parlent entre eux en oubliant qu'il y a des gosses qui écoutent vous avez quand même aussi connu la libération de Paris vous avez vu la libération de Paris la libération de Paris vous avez été témoin de cela ben oui j'ai vu passer Leclerc j'ai vu passer tout le monde j'ai vu j'ai vu les centaines de femmes les cheveux rasées qu'on emportait en criant mort aux vaches je vous ai vu j'ai vu tout ça mais comme un enfant j'avais dix ans vous voulez et vous emmenez M. Klein à Cannes en 1976 au festival de Cannes en 1976 ici en 1976 vous arrivez avec un chef d'oeuvre mais vous n'avez pas l'accueil loin s'en faut que mérite ce chef d'oeuvre je sais oui tout le monde le sait y compris Thierry y compris Thierry tout le monde le sait sauf qu'à l'époque tout le monde ne s'en rend pas compte et c'est vous qui payez les pots cassés c'est vous qui êtes en première ligne de ça oui mais je peux rien dire Thierry m'a répondu il m'a dit tu sais le jury est souverain ils font ce qu'ils veulent bon mais à l'époque je ne sais pas mais à l'époque ils font n'importe quoi oui mais je ne sais pas vous l'apprendre ça comme je ne vais pas l'apprendre à eux en face vous avez un espagnol qui a joué dans un film dont je ne suis un peu le nom personne ne peut se souvenir d'un film espagnol et en face de l'autre côté vous avez Delon oui commence à fatiguer Delon il y a un peu de temps qui nous emmerde comme ça vous le savez ça c'est un acteur amateur qui a eu le prix et il a fait du lait dans son établi c'est très difficile d'être là pendant 50 ans ou 60 ans et demander qu'on vous aime encore ça c'est vrai en même temps vous voyez plusieurs décennies plus tard vous êtes ici là avec monsieur Klein en toute majesté oui comme quoi un peu comme dit votre Jeff Costello dans le samouraï je ne perds jamais jamais vraiment vous voyez vous ne perdez jamais jamais vraiment jamais vraiment et c'est grâce à eux et c'est grâce à eux c'est du bien alors de vous merci beaucoup merci beaucoup